Les maires, acteurs des organisations communautaires en matière de mobilisation des populations sur la résolution des conflits et le dialogue intercommunautaire, renforcent leurs capacités sur les techniques irrelatives afin de contribuer efficacement dans le maintien de la paix. Le renforcement des capacités permet aux associations que nous sommes de mieux nous déployer sur le terrain et d'acquérir certaines techniques nouvelles. Un travail qui vise à solidifier l'état du Cameroun. La spécificité des communautés ne doit pas remettre en cause l'unité de notre état. C'est pourquoi cet atelier permettra de donner des rudiments aux responsables de la société civile, aux élus locaux, aux autorités religieuses, afin que ces derniers transmettent le message d'unité, d'acceptation des communautés au niveau des populations à la base. Il y a des messages qui sont destinés à la fois aux autorités locales. Comme j'ai dit, les autorités locales doivent oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. On reviendra là-dessus. Les leaders religieux doivent beaucoup travailler dans le sens de la tolérance religieuse. Les responsables des communautés doivent oeuvrer dans le sens de l'acceptation de l'autre. C'est une rencontre qui se déroule dans l'arrondissement de Douala 4e, une commune cosmopolite. Douala 4 est content de recevoir ce séminaire qui a trait à la résolution pacifique des conflits. Vous savez que Douala 4 est le creuset du Cameroun, je pourrais dire. Vous avez dit qu'il y a également beaucoup de déplacés internes. Mais au-delà de ces déplacés internes, il y a toutes les populations de Douala 4. Il y a toutes les populations du Cameroun. Et vous savez, dans une région, dans une commune où il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. Et nous tous, tous les Camerounais, nous voulons le développement. L'ensemble des recommandations vise à faire régner la paix sociale. L'ensemble des recommandations vise à faire régner la paix.